Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Darla Saunders et au nom de la Fondation de la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez la bienvenue à notre série de webinaires. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Nous sommes très heureux de recevoir Marc Fleury aujourd'hui, Marc est spécialiste et biologiste spécialisé en aménagement de l'habitat de l'âme de Fontaine. Elle a 20 ans d'expérience sur le sujet. Elle travaille actuellement dans le secteur privé pour biologistes M. Fleury, Inc. Elle travaille dans le domaine de l'environnement avec plusieurs organismes tels les ZEC, réserves fourniques, fondations divers, ministères, villes, municipalités, etc. Donc, avant de commencer, quelques détails. La période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Vous pouvez demander les questions en anglais ou en français. Si vous voulez demander une question, utilisez le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise. La flèche orange l'agrandit. Pendant la période de questions et réponses, vous pouvez lever votre main. C'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte. Et nous activerons votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et nous l'allerons à haute voix. Je passe maintenant la parole à Marc. Oui, merci Darda. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, j'essaie juste de voir d'abord là, en faisant, j'appuie sur Enter, il ne donne pas mon texte. Ah, hum, ça c'est vraiment étrange. Est-ce que vous pouvez essayer vos flèches? Oui, attends un petit peu, même les flèches, on dirait que l'image, elle a comme figé. D'accord, hum, hum. Attends un petit peu, je vais restarter la présentation, en devant que c'est moins le problème. Ok, et voilà. Excellent. Donc, ça va de votre côté? Oui. C'est bon, Darda? Oui, il fonctionne très bien. Ok, parfait. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que vous allez voir plusieurs photos qui ont été faits comme aménagements dans l'habitat de l'Ombre de Fontaine lors de ma présentation. Ça a été rendu possible grâce à la participation, entre autres, de la Fondation de la Faune du Québec, puis des réserves fauniques du Québec. J'aimerais dire aussi que les travaux ont été faits par des équipes d'ouvriers et de techniciens qui étaient sous ma supervision. Puis tous ces travaux-là ont été faits de façon manuelle, sans l'utilisation de machineries lourdes. Donc, je vais y aller avec le début de ma présentation, en quelque sorte, vous donner le déroulement. Dans un premier point, je vais vous parler des caractéristiques des lacs et des orientations des travaux. Au point 2, description des techniques utilisées. Point 3, intégrité et stabilité des aménagements entre 2007 et 2013. Point 4, suivi de l'utilisation des frayères par l'Ombre de Fontaine. Puis au dernier point, l'impact sur la pêche sportive et le rendement des plans d'eau. Donc, au point 1, les caractéristiques des lacs. J'aimerais dire que l'ensemble des travaux qui ont été faits, c'est sur des lacs allopatriques en Ombre de Fontaine. Donc, il y a une seule espèce de poisson. Il n'y a pas d'espèce compétitrice dans les lacs qui sont aménagés et que je vous présente dans le cadre de ce suivi. Autre chose, lors de l'inventaire, une des caractéristiques, c'était qu'il y avait peu ou pas de frayères disponibles à l'Ombre de Fontaine. Une autre chose aussi, comme caractéristique, c'est que le rendement de pêche des lacs était faible initialement ou variable dans le temps. C'est-à-dire que souvent, c'est un rendement de pêche qui varie en dents de scie. Orientation des travaux sur le terrain. L'aménagement a été fait surtout en lacs à partir des sources d'eau qu'on aurait censées à l'entrée des tributaires des lacs ou à la sortie de l'émissaire. Il faut dire ici que je vous présente des travaux qui ont été en quelque sorte spécialisés et orientés en périphérie des lacs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de travaux d'aménagement qu'on a fait à l'intérieur des tributaires des émissaires lorsqu'on va plus loin dans le bassin versant. Pourquoi on est resté avec des travaux en périphérie des lacs? C'est surtout pour éviter les problématiques reliées au castor, barrage de castor, libre accès du poisson. Donc ce qui vous est présenté comme aménagement, ça a été orienté beaucoup avec l'utilisation du potentiel qu'on avait à l'intérieur des lacs même et au pourtour. Autre orientation dans le cadre du projet, c'est qu'on a essayé aussi de répartir les risques des aménagements dans l'espace. C'est qu'on n'a jamais misé sur une seule frayère à l'intérieur d'un plan d'eau. Donc on a misé sur l'aménagement de plusieurs frayères pour éviter que si l'une ou l'autre des frayères a une difficulté quelconque, qu'on évite de perturber le recrutement dans le lac. Par la suite aussi, on a toujours accès, on s'est assuré de maximiser la surface de frais pour chacun des lacs en qualité et en quantité. Ça, je vous dirais que ça a été fait pour tous les lacs pour éviter qu'on se pose des questions, est-ce qu'on a assez fait d'aménagement? On a toujours fait le maximum pour éviter que par après on se pose des questions, on aurait dû peut-être en faire plus, en faire moins. Donc on a utilisé tous les potentiels d'aménagement qu'on pouvait au pourtour des lacs sur lesquels je vous présente un suivi aujourd'hui. Les techniques utilisées, je vous dirais que ce n'est pas des techniques qui ont été inventées en quelque sorte, moi j'appelle ça un copier-coller des bons habitats que j'ai vus lors des inventaires que j'ai faits sur le terrain. Donc j'ai vu des belles frayères, j'ai vu des milieux utilisés, donc on a copié ces bons habitats-là pour les placer dans des aménagements pérennes et viables, puis c'est ce qui vous est présenté aujourd'hui. Puis au niveau des techniques utilisées, bien c'est sûr que moi j'ai quand même une bonne historique dans l'aménagement de l'habitat de l'ombre de Fontaine, c'est tiré d'une quarantaine de lacs aménagés, 149 kilomètres de courlots, on parle de plus de 400 frayères aménagées comme expertise, puis plus de 2000 mètres carrés en termes de surface de fray. Les techniques qui ont été utilisées sont décrites entre autres dans une publication fédérale de Pêche et Océans Canada, dont je suis l'un des principaux auteurs. Dans la dernière diapositive, j'ai mis la référence entre autres du document en question pour les gens que ça va intéresser. C'est sûr que les techniques qu'on a utilisées ont prouvé leur durabilité éclotante, donc vous avez le meilleur de ce qu'on a fait comme essai dans les dernières années. Aménagement de sources d'eau. Je vous ai parlé qu'on travaillait beaucoup à l'intérieur des lacs vis-à-vis de l'augmentation du potentiel entre autres pour les frayères à Homme-de-Fontaine. Autour d'un lac, il y a trois types de sources d'eau. En général, il y a des sources d'eau qui sont en littoral. C'est ce que vous voyez sur la photo qui est derrière le texte. Donc, des sources d'eau qui arrivent directement, elles peuvent être dans le milieu du lac, à 10 mètres des berges. Donc, les sources d'eau peuvent être réparties un peu partout sur le littoral. C'est des bons endroits à aménager. Entre autres aussi, il y a des sources d'eau qui arrivent à la jonction de la rive. Donc, vous allez les voir juste à la limite de la rive et de la bande riveraine. Puis d'autres sources d'eau vont arriver comme une sorte de tributaire dans la bande riveraine. Un tributaire qui est souterrain bien souvent à plusieurs endroits avant de se déverser sur le littoral du lac. La stratégie d'aménagement, lorsque tu aménages des sources d'eau, c'est en quelque sorte de remplacer un substrat d'origine qui est de moins bonne qualité par un gravier de frais qui est de très bonne qualité. Je vous dirais que si vous regardez l'exemple sur la photo, vous avez par exemple peut-être une frayère de 1 mètre carré initialement, mais avec aménagement, ça pourrait être une superficie de peut-être 20 mètre carré au total. Donc, vous augmentez le potentiel de cette façon-là. Vous avez des exemples que je vous ai mis ici. En haut, la photo du haut, ça c'est une source d'eau. La première chose qu'on voit sur le terrain lorsqu'on fait l'inventaire, c'est une zone un petit peu plus pâle où on peut vérifier que des appareils physiques ou chimiques, si effectivement il y a une source d'eau. Vous regardez la photo du bas, c'est la situation après aménagement. Donc, on a changé le substrat d'origine par un gravier de frais de qualité qui va augmenter l'éclosion des œufs puis permettre à plus d'ombles de fontaines de se reproduire. Si vous êtes attentif, sur la photo du bas, vous avez des ombles de fontaines qui longent la frayère. On les a déplacées, on a occasionné un déplacement lorsqu'on a intérêt à prendre la photo. Mais pour vous dire qu'en été, les sources d'eau sont des refuges thermiques pour l'ombre de fontaines. Puis, à l'automne, sont utilisées pour la reproduction. Donc, c'est assez facile de par l'aménagement de ce type d'habitats-là d'avoir un succès intéressant d'utilisation. Autre exemple de source d'eau, vous avez la photo du haut, c'est la situation avant, donc une source d'eau qui arrive en rive. Dans la photo du bas, vous avez la même source d'eau après aménagement lorsqu'on a ajouté du gravier de frais. Je vous ai parlé aussi d'aménagement d'émissaires de tributaires. C'est sûr que dans certains cas, on doit quand même aller dans les émissaires et les tributaires pour aménager certains plans d'eau parce que des fois, le potentiel de source d'eau est là, mais pas assez pour soutenir, je dirais, toute la frais. Donc, lorsqu'on aménage dans les tributaires et les émissaires, il pourrait favoriser vraiment des aménagements qui sont à l'entrée de ces tributaires-là, puis au début de l'émissaire, juste avant que les eaux se déversent dans celui-ci, les eaux du lac. Parfois, on va utiliser la mise en place de seuils en bois ou de roches pour créer des frayants. Je dirais que les seuils en bois, par exemple, c'est un tronc d'arbre, pour ceux qui ne connaissent pas trop les techniques, c'est un tronc d'arbre, par exemple, perpendiculaire qu'on va mettre dans le cours d'eau. On va créer une retenue d'eau pour permettre l'implantation d'un gravier en amont de la structure. Vous allez voir des photos un petit peu plus loin pour démontrer la technique. Donc, on va placer certaines structures à l'entrée des tributaires ou à la sortie des émissaires pour permettre l'aménagement de frayants. Encore ici, c'est la même technique. La plupart du temps, lorsqu'on fait un inventaire, je regarde dans la région du Québec, dans bien des territoires, le gravier, c'est une denrée rare. Puis, l'idée, c'est de remplacer un substrat d'origine qui est de moins bonne qualité par un gravier de fray, encore là, qui est de meilleure qualité pour l'ombre de fontaine. Ici, vous avez un exemple d'un émissaire où on a placé une frayère à ombre de fontaine. L'eau se déverse vers le haut de la photo. Ici, on peut voir sur le lit qu'initialement, c'est un lit de blocs qui est de galets. Donc, le substrat ne permettait pas la reproduction de l'ombre de fontaine. Donc, l'idée, c'est de remplacer le substrat d'origine par un substrat de fray. Ici, vous avez un autre exemple d'émissaire qui a été aménagé avec une frayère. L'eau coule vers la droite de la photo. On a encore remplacé un substrat qui était plus grossier par un substrat idéal pour la fray de l'ombre de fontaine. Je vous parlais tantôt d'aménagement de seuil. Ici, c'est un seuil en bois qu'on a aménagé pour retenir une surface de gravier qui va permettre la reproduction d'ombre de fontaine. Donc, c'est des aménagements connexes des seuils pour permettre l'installation de frayère à l'entrée des tributaires sur un lac ou à la sortie d'un émissaire. Ici, vous avez un autre type de seuil. C'est un seuil en roche. Encore là, la frayère est placée en amont de la structure. C'est la photo que vous avez en bas à gauche. Donc, le gravier est placé au meilleur endroit pour, en quelque sorte, que cet aménagement-là, cette frayère-là reste nettoyée à travers les coups d'eau. Puis, il reste en place aussi, il résiste au queue. Ici, j'ai mis un petit schéma qui vient du guide d'aménagement de l'habitat de l'ombre de fontaine, du mystère des pêches océans. Le document que je vous ai parlé au tout départ, j'ai simplement spécifié que dans le document, vous avez beaucoup d'informations sur la façon d'aménager des structures dans l'habitat du poisson qui va assurer la pérennité des aménagements. C'est important de faire ça selon certains critères spécifiques parce que l'idée, c'est toujours d'avoir des structures qui vont être pérennes dans le temps et qui vont être utilisées par l'ombre de fontaine. Donc, ce document-là vous permet d'aller chercher beaucoup d'informations sur les façons de faire et les techniques utilisées. Évaluation de l'intégrité et la stabilité des aménagements entre 2007 et 2013. Ce que je vous présente ici, c'est en quelque sorte, on est allé voir sur le thèse si les aménagements qu'on avait fait étaient pérennes dans le temps. Comment on a fait ça? C'est sûr qu'on a mis beaucoup d'accent sur les frayères aménagées. Au départ, pour chacun des lacs, on connaissait la superficie exacte en mètres carrés de chacune des frayères aménagées. Donc, ça a été facile, de par les années succinctes, de valider est-ce qu'il y a des frayères qui sont disparues à cause qu'ils ont été emportés par les crues. Ou on a aussi évalué, même je vous dirais, on a tout simplement retranché au fil des années tous les frayères qui avaient été colmatisées par le sort. Dans les tableaux que je vais vous présenter prochainement, dans la diapo qui suit, on a enlevé toutes les frayères qui avaient une proportion de sable. Pour nous autres, c'était un gravier, autrement dit, c'était une sorte de perte. Après ça aussi, il pourrait y avoir dans certains cas des frayères qui ont été retranchées parce qu'il y avait trop d'accumulation de matière organique. Il faut bien comprendre que lorsqu'on aménage des sources d'eau, on est en lac. Donc, selon les débits d'une source d'eau, la matière organique va chercher, quand les débits sont faibles, la matière organique cherche à envahir la source d'eau. Donc, il y a des dépôts de matière organique qui vont se déposer sur le gravier qu'on a mis, qu'on a placé sur les sources d'eau. Donc, ça, ça peut considérer une perte, mais une perte que je qualifie comme temporaire parce que selon les débits des sources d'eau et selon les années et les périodes de l'année, des fois, on peut se rendre compte que la source d'eau, on aurait pu, par exemple, selon des débits forts, on aurait pu l'aménager encore avec plus de gravier. Ici, en termes de vérification de l'intégrité et de stabilité des aménagements, par rapport au seuil, on a évalué l'état des structures, s'il y avait affouillement, érosion des rives, instabilité ou destruction, tout simplement, des surveils. Dans le tableau qui suit, c'est la synthèse des résultats qu'on a sur la vérification de l'intégrité et de la pérennité des aménagements. Pour garder la première colonne à gauche, vous avez des travaux qui ont été faits sur 20 lacs, ça c'est la deuxième colonne sur la ligne totale, c'est 20 lacs sur lesquels je vous présente un suivi aujourd'hui. Puis, les travaux ont été faits entre 2007 et 2012, donc vous avez des travaux qui sont plus récents et d'autres qui ont jusqu'à six années d'existence comme aménagement. Je vous amène à la colonne 3, puis à la ligne totale pour le nombre de frayers aménagés. Sur les 20 lacs, on a 155 frayers qui ont été aménagés au cours des années. Aujourd'hui, une mise à jour 2013, vous avez 152 frayers qui sont encore existantes suite aux aménagements. Je vous amène à la quatrième colonne en partant de la gauche. Ça représente en quelque sorte le nombre de mètres carrés qui ont été aménagés. En termes de frayers, vous aviez au départ 986 mètres carrés d'habitats de frayers créés pour l'ombre de fontaine. Aujourd'hui, mise à jour 2013, il en reste 895. Donc, de par les techniques qu'on a utilisées, il y a eu une perte de 9% de superficie de frayers. Je vous amène à la dernière ligne. Tantôt, je vous parlais de permanents et temporaires. J'ai 6% de la superficie qui a été perdue de façon permanente. C'est-à-dire que les frayers ont été détruits, ça peut être par les crues, où j'ai des endroits où il y a eu des accumulations de sable. Donc, je considère qu'il y a 6% qui est sur le 9% qui est perdu suite aux aménagements et au fil du temps. Mais j'ai quand même une superficie de 3% qui est une perte temporaire. Ça, c'est l'histoire que j'expliquais tantôt, surtout pour les sources d'eau. Selon les années, il y a des accumulations de matière organique qui se déplacent selon les débits et selon les saisons. Donc, je considère qu'il y a un 3% qui est en quelque sorte une perte temporaire parce que le gravier, à la minute qu'il y a des coups d'eau, les sources d'eau deviennent avec des débits importants, le gravier se nettoye en totalité. Il y a un temporaire qui est variable dans le temps selon les années, selon les débits. À la cinquième colonne à droite, vous avez l'évaluation qui a été faite pour les seuils. Au départ, au total, il y avait 24 seuils aménagés sur l'ensemble des plans d'eau. Il en reste aujourd'hui 21. On en a perdu 12%. Les pertes ont été faites surtout à l'année 2008. On a perdu 3 seuils. La principale raison, c'est que les aménagements ont été mal faits. Donc, je dirais que ça n'a pas été fait « by the book » comme vous avez présentement comme technique ce qui est décrit dans le guide de Pêche-Océan Canada. Des exemples. En haut, vous avez la source d'eau aménagée en 2007. C'est un an après l'aménagement. Quelle sorte? Vous regardez sur la photo du bas, c'est la même source d'eau aménagée, mais en 2012. Donc, plusieurs années après, vous voyez la qualité du gravier. Lorsqu'on peut voir la couleur des roches, quand on voit les roches blanches à travers le gravier, c'est parce que je vous dirais que le gravier est très propre et sans sédiment. Autre exemple, dans la région des Chichocs, le lac Madeleine. En haut, vous avez une photo un an après les travaux, une source d'eau aménagée. Puis, la photo du bas, c'est deux ans après les travaux. Vous voyez que le gravier, il n'y a aucune particule qui colmate le gravier en quelque sorte. Un autre exemple pour les sources d'eau, vous avez le lac Cordon dans la région de Portneuf, qui a été aménagé l'année passée en 2012. Un an après, c'est la photo du bas. Vous voyez la qualité du gravier qui est en place. Il n'y a aucune matière organique. Il n'y a aucune accumulation de sable, de sédiments fins. Puis, c'est facile de faire le tout, d'arriver à un résultat lorsqu'on aménage des sources d'eau, parce qu'il faut bien comprendre que les sources d'eau arrivent de façon souterraine, donc ne sont pas sujetties à, autrement dit, à porter du sable sur le littoral. Ou, je vous dirais, la seule chose qui peut jouer, c'est l'accumulation de matière organique. Mais ça, ça varie dans le temps. Autre exemple, un aménagement d'une frayère qui était faite avec un seuil en roche. C'est la photo du haut. C'était fait dans les chiffres chocs en 2012. La photo du bas après la période de crue printanière. Vous regardez l'état des travaux. Le seuil est très stable. La frayère est aussi belle qu'elle a été aménagée l'année d'avant. Je rentre dans la section suivi d'utilisation des frayères aménagées. De quelle façon ça a été fait le suivi? On a réalisé un dénombrement visuel des alevins qui était présent sur les frayères au printemps 2013. Encore là, c'est une mise à jour 2013. Je vous présente ici le tableau synthèse des résultats. Encore là, je vous ramène à la deuxième colonne. C'est les 20 lacs qu'on a suivis qui ont été aménagés entre 2007 et 2012. Dans la colonne 3, frayères utilisées en termes de pourcentage, c'est quoi ce paramètre-là? Je vous donne un exemple. Vous avez 4 frayères autour d'un lac. Vous avez 2 des frayères où on a aperçu des alevins, peu importe la quantité. Donc, ça représente 50% de frayères utilisées. C'est ce que dit le paramètre à la troisième colonne. Donc, vous regardez sur l'ensemble, il y a 85% des frayères qui sont utilisées suite aux aménagements. Puis, j'aimerais apporter votre attention à l'année 2012 et 2011. Donc, les deux dernières lignes avant le total, vous avez 76 et 86% d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que des frayères qui ont été aménagées l'année passée, en 2012, à l'automne 2012, il y avait déjà des ombres de fontaine qui frayaient sur les superficies aménagées et dans une proportion de 76% des frayères utilisées. Dans la dernière colonne, le dernier paramètre, ça c'est en quelque sorte le nombre de mètres carrés potentiellement utilisés. Comment il faut l'interpréter? Dans ma présentation, je vous donne le même exemple. Vous avez quatre frayères autour d'un lac. Chacune des frayères a 25 mètres carrés de superficie. Vous avez encore là deux des frayères qui ont été utilisées. Donc, ça fait 50 mètres carrés sur 100 mètres carrés où on a observé des alevins. Donc, le pourcentage serait de 50% de superficie potentielle utilisée. Donc, sur une frayère de 25 mètres carrés, on ne sait pas exactement si la frayère a été utilisée au complet, mais on sait qu'il y a des alevins au pourtour de la frayère, puis qu'elle a un potentiel d'utilisation. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter le pourcentage. Donc, sur le total, vous avez 81% des superficies potentielles utilisées comme frayères en mètres carrés. Vous avez le même phénomène en 2012 et 2011. C'est-à-dire que les superficies potentielles utilisées, vous avez 78% qui ont été utilisées en 2012 et 83% en 2011. Encore là, ça démontre juste que, suite aux aménagements, les ombres de fontaine vont profiter immédiatement du nouvel habitat pour se reproduire dès la première automne. Ici, c'est un exemple de source d'eau aménagée. Vous voyez la qualité du gravier. Encore là, ici, source d'eau aménagée en 2011 et la photo date de 2013. Donc, depuis 2011, on observe des géniteurs sur la source d'eau. Ici, c'est un exemple, lorsqu'on fait le suivi des alevins, ça arrive parfois qu'on arrive à la bonne période, puis qu'on voit l'éclosion des alevins qui vient juste de se produire sur le gravier. Donc, vous allez observer des jeunes poissons qui sont en latence, je dirais, autour, je veux dire, sur la surface d'un gravier. Mais la plupart du temps, on va les retrouver, je vous dirais, en périphérie des frayères, parce que tu as des courants, tu as des vagues du vent, puis ces jeunes organismes-là n'ont pas de capacité natatoire, donc ils se retrouvent en périphérie à l'abri des courants ou à l'abri des vents. Autre exemple de frayères aménagées sur une source d'eau. Ici, vous voyez, on a mis un abri, c'est un arbre renversé. Je vous dirais que c'est pour éviter la prédation avienne des géniteurs. Puis, les zones de fontaine nous utilisent assez abondamment, les abris, parce que la plupart des nids sont souvent sous les abris qu'on va installer. Je tombe dans la section suivi de l'impact des aménagements pour la pêche sportive et le rendement des plans d'eau. Donc, j'ai évalué deux paramètres. Entre autres, j'ai fait une comparaison des poids moyens des prises pour chacun des lacs. Donc, le poids moyen des poissons qui sont capturés à la pêche sportive pour un lac, selon une année. J'ai fait aussi une comparaison de l'évaluation des rendements, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes de poissons pêchés par les pêcheurs sportifs par hectare. Voici les résultats. Donc, je vous amène à la colonne 3, le pourcentage de lacs avec une augmentation du poids moyen des ombres de fontaine de 12% et plus. Ce qu'on se rend compte, c'est que suite à des aménagements, le premier paramètre qui bouge le plus souvent, c'est l'augmentation du poids moyen des ombres de fontaine qui sont capturés à la pêche sportive. Pourquoi? Ce qu'on en comprend, c'est que dans des lacs comme on aménage qui sont allopatriques, on vient créer de bonnes frayères qui augmentent le taux d'éclosion, qui donnent une production importante d'alevins. Donc, les alevins qui sont produits, il y en a une partie qui servent de nourriture aux poissons qui sont adultes. C'est ce qui fait augmenter le poids moyen des ombres de fontaine. Si vous regardez dans cette même colonne-là, dès la première année, vous avez 40% des lacs qui sont aménagés, qui augmentent leur poids moyen, ou les poissons augmentent leur poids moyen. Deux ans après un aménagement, vous avez la moitié des lacs où on perçoit une augmentation du poids moyen des ombres de fontaine. Trois ans après aménagement, c'est tous les lacs. Ici, mon N n'est pas énorme, mais c'est tous les lacs qui représentent une augmentation du poids moyen des ombres de fontaine pêchées par les plaisanciers. Dans la quatrième colonne, vous avez le pourcentage de lacs avec une augmentation du rendement de 1 kg par hectare et plus. Donc, c'est le deuxième paramètre que j'ai suivi au niveau des statistiques de pêche. Vous regardez ici un an après, vous avez 20% des lacs où le rendement augmenté de 1 kg par hectare et plus. Pourquoi le rendement cherche à augmenter? C'est sûr que c'est un lien direct avec le poids moyen des poissons qui augmente. Donc, les poissons pêchés sont plus gros un an après les aménagements. Un autre phénomène aussi qui peut être associé à ça, lorsqu'on fait des travaux de nettoyage de cours d'eau en périphérie d'un lac, c'est-à-dire qu'on va nettoyer les tributaires, les hémissaires qui sont dans le bassin versant du lac, à l'intérieur de ces cours d'eau, il y a beaucoup de poissons qui sont trappés, qui vont en quelque sorte des fois contribuer à la pêche sportive l'année succincte parce que les poissons vont migrer vers le lac. Donc, il y a deux phénomènes qui peuvent faire en sorte que le nombre de kg par hectare augmente un an après les travaux. Parce qu'il faut bien comprendre que les frayères n'ont pas commencé à produire, je dirais, d'individus disponibles à la pêche sportive. Si vous regardez pour, encore là, l'augmentation du nombre de kg par hectare, deux ans après les travaux, vous avez 50% des lacs qui présentent une augmentation de 1 kg par hectare et plus de poissons pêchés. Après trois ans, tous les lacs ont au moins une augmentation de 1 kg par hectare. Encore là, ici, comme je vous disais, si j'ai un N de 2, donc qui n'est pas très élevé, ça fait probablement que le pourcentage se situe plus entre 50 et 100%. Ici, c'est la même représentation, mais une représentation graphique au lieu du tableau. Juste pour vous dire que, règle générale, lorsque le poids moyen des poissons augmente, il va augmenter entre, vous regardez, entre 20 et 30%, quelquefois le poids double, c'est dans certains cas. Donc, un poisson, par exemple, de 200 grammes, va peut-être être de 260 grammes suite à la moyenne retrouvée après les aménagements. Puis, trois ans après les travaux, c'est un peu du même ordre de grandeur. Ici, vous aviez 26%, ça fait qu'il y a autour de 20-30% d'augmentation du poids moyen des individus pêchés suite aux aménagements. Si on regarde ça en nombre de kilogrammes à l'hectare, c'est le graphique. Dans les trois premières années, vous avez des augmentations jusqu'à 2,6 kilogrammes par hectare suite aux aménagements, mais dans la majorité des cas, c'est entre 1 et 2 kilogrammes par hectare. C'est sûr que plus on attend après les aménagements, regardez un lac qui a donné 6 kilogrammes par hectare, de plus qu'initialement. Donc, plus on laisse de temps aux aménagements d'avoir une efficacité, plus ça aura d'impact positif logiquement sur le nombre de kilogrammes à l'hectare de poissons pêchés à l'intérieur du lac. Ici, avant d'expliquer cette diapositive-là, j'aimerais tout simplement spécifier que quand j'ai fait l'analyse justement de le suivi de ces travaux-là pour savoir s'il y avait des impacts positifs ou négatifs, en quelque sorte, j'essaie de faire une triangulation de paramètres, c'est-à-dire que j'ai pris pas juste les statistiques de pêche pour suivre les effets des aménagements, là, je vous ai présenté la pérennité des aménagements, on est allé voir sur le terrain, est-ce que les aménagements sont efficaces, est-ce qu'ils sont encore aussi de bonne qualité que lorsqu'on les a aménagés. Après ça, on est allé voir l'utilisation, c'est-à-dire est-ce qu'on a des salvins produits sur ces frères-là. Donc j'avais deux paramètres initialement qui allaient dans le même sens, après ça on va voir les statistiques de pêche, il faut bien comprendre que les statistiques de pêche ont une certaine tendance, il semble que le pot moyen peut augmenter, le nombre de kilogrammes par hectare veut augmenter après aménagement, mais en faisant l'analyse des statistiques de pêche, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs, j'ai vu des erreurs dans les statistiques de pêche qui peuvent représenter quasiment un demi kilogramme par hectare, donc 0.4, 0.5 d'erreurs, juste par, je vous dirais, des données qui ont été mal rentrées, des données qui n'étaient pas disponibles parce que les pêcheurs n'ont pas pésé leurs poissons, un paquet de petits facteurs qu'il faut faire attention lorsqu'on analyse des statistiques de pêche, puis je pense que ça ne devrait pas être les seuls paramètres qu'on utilise pour vérifier l'efficacité des aménagements. Donc moi j'ai fait une triangulation de plusieurs paramètres pour essayer de voir les impacts positifs ou négatifs. Puis le dernier paramètre que j'ai utilisé, c'est les records enregistrés pour les 13 lacs après les travaux. Je ne vous ai pas expliqué, au départ j'avais 20 lacs, là actuellement je vous ai présenté pour les statistiques de pêche des données pour 13 lacs. C'est simplement que j'ai 7 lacs sur les 20 qui ont été soit fermés par la pêche pour permettre à la population, soit aux aménagements, permettre à la population de se rétablir ou soit que je n'ai carrément pas de données de statistiques de pêche pour vous donner des, interpréter des résultats. Donc dans le dernier paramètre que je expliquais, c'est les records enregistrés pour les 13 lacs. Dans l'ensemble, j'ai 69% des lacs aménagés qui ont enregistré des records. C'est quoi les types de records qui vont enregistrer les lacs suite aux aménagements? C'est surtout le poids moyen qui augmente, c'est-à-dire que je prends par exemple le lac à chars. En 2013, le lac à chars avait des poissons de 308 grammes de poids moyen. Dans les statistiques de pêche, je vous dirais que ça ne s'est jamais vu le lac à chars. Le poisson n'a jamais été aussi gros que ça. Je prends un autre exemple, le lac main de fer. Cette année, il a produit 2,6 kilogrammes à l'hectare. Le lac main de fer n'a jamais produit ça dans son historique. Quand je parle d'historique, je ne suis pas retourné 20-30 ans en arrière. J'ai pris les 3 à 5 dernières années parce que c'est les données qui étaient les plus fiables du point de vue statistique. Donc tout ça pour vous dire que c'est un autre paramètre que j'ai analysé au niveau des rares encore enregistrées. Je l'ai fait, je me suis amusé aussi à vous donner une petite idée sur les donneurs additionnels qui pouvaient représenter les aménagements sur le revenu. Sur les 13 lacs que j'ai pris, c'est sûr, j'ai pris les 5 cas les plus où les données ressortaient le plus. Ce que ça peut représenter suite aux aménagements, je prends par exemple le lac Grignan, on a eu une augmentation de 46% des revenus après aménagement, c'est quelque chose comme 800 $ par année. Dans les gros lacs, le lac Madden a donné 12% de revenus de plus par rapport à avant. Si on parle de près de 4 000 $ de revenus de plus par année, le lac Main de fer a donné 6 000 $ par année de plus avec une augmentation de 39% des revenus, étant la truite a donné 25% de revenus avec, c'est sûr que c'est un gros lac, donc c'est 17 000 $ par année de plus. Donc si vous considérez qu'un aménagement en coût peut vous coûter entre 4 et 10 000 $ au départ, il y a des lacs qui ont déjà payé leur investissement et ils sont en bénéfice depuis déjà quelques années. Donc en bilan, selon les techniques utilisées, la perte de superficie des frayères aménagées est de moins de 6%. J'ai 76% des frayères aménagées qui sont utilisées dès la première année, puis il y a une croissance à 85% par la suite. Après deux ans, deux ans après les travaux, tu as 50% des lacs qui augmentent le rendement de plus de 1 kg par hectare, de plus ou égal. Puis le poids moyen des zones de fontaine va augmenter en général de 19% et plus. Trois ans après les travaux, tous les lacs, 100% des lacs, augmentent le rendement d'un kilogramme et plus par hectare. Le poids moyen des zones de fontaine, lui, va augmenter à peu près de 26% et plus. Il y a 69% des lacs aménagés qui ont enregistré des records historiques depuis les aménagements. Les lacs aménagés vont augmenter le revenu annuel environ de 8 à 46%. Donc ici, je vous ai mis, comme ça c'est la fin, je vous ai mis la référence pour le guide d'aménagement sur l'habitat de Londres-de-Fontaine. Je vous remercie tous d'avoir assisté à la conférence, puis je remets la parole à Darla pour la période de questions. Merci beaucoup, Marc. Ça, c'était excellent. Beaucoup d'informations. Donc, maintenant, on va ouvrir, on va commencer la période de questions-réponses, puis il y en a déjà quelques questions. Donc, premièrement, nous avons une question. La première question vient de Monique Richard de l'Alliance de bassins vers un petit Kodiak. Bonjour, Monique. À sa question, est-ce que c'est typique pour l'homme de manger ses alvins ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autres sources de nourriture dans les lacs? Je vous dirais que la connaissance que j'ai là-dessus, les poissons en général, la plupart ne sont pas très, surtout les prédateurs, je vous dirais, qui sont pissivores. Il n'y a pas vraiment de préférence vis-à-vis le choix de la proie. Donc, s'il y aurait eu des suprimidés dans ces lacs-là, ils en auraient mangé. Mais là, les poissons qui étaient disponibles comme nourriture, c'était leur propre progéniture. Puis, à ce moment-là, ils ont profité tout simplement de la nourriture qui était disponible. Puis, en quelque sorte, ça fait une sélection naturelle parce que les individus qui, souvent, sont prédatés par les adultes, ça peut être les individus moins forts, moins rapides, qui se cachent moins. Donc, souvent, tu regardes les alvins qui restent. C'est la meilleure lignée pour la population du lac. Notre prochain question vient d'André-Anne Simard. Bonjour, André-Anne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez demander votre question? Oui, bien sûr. Je me demandais, je suis du regroupement régional du gestionnaire de ZEG de Seigne-Lex-Saint-Jean. Je me demandais si vous aviez évalué le succès de pêche à l'intérieur des lacs où vous avez fait des aménagements, s'il y a eu des augmentations. Je vous dirais, le phénomène qu'on voit le plus souvent suite aux aménagements, c'est une sorte d'engouement. Un lac qui devient bon à la pêche, vous avez une fréquentation automatique qui augmente. Dans tous les cas, nous autres, c'est ce qui s'est passé. Lorsque la qualité de pêche, les individus de la grosseur des poissons augmentent. La fréquentation, ça se sait, les gens ne vont plus pêcher. Donc, le nombre de jours pêcheurs augmente. Par rapport au succès de pêche, je n'en ai pas trop parlé parce que je vous dirais que ce sont des choses qui n'ont pas varié énormément. C'est-à-dire que le succès de pêche était déjà bon pour certains lacs. On parle de peut-être 3-4. Il faut s'entendre de 3-4 poissons par jour pêcheurs. Mais en augmentant la fréquentation, je vous dirais que le succès est à peu près le même. Mais le poisson pêché est de meilleure qualité. D'accord, merci. Donc, notre prochain candidat vient de Gilles Bullette. Oui. Gilles. Bonjour. Moi, je voudrais savoir si les travaux d'aménagement que vous avez réalisés en lac peuvent s'exporter d'une façon globale pour les milieux rivières. Je m'explique ici. J'habite la Gaspésie, donc ce n'est pas un territoire qui est truffé de beaucoup de lacs et en conséquence, les rivières ont plus d'importance. Et à ce moment-là, je crois que vous avez esquissé les aménagements de seuil. Mais lorsqu'on considère une rivière, est-ce que les travaux que vous avez fait d'aménagement sont pertinents? Moi, je vous dirais que des connaissances que j'ai vis-à-vis des rivières et des cours d'eau, surtout les grandes rivières, je connais des systèmes qui fonctionnent avec encore les sources d'eau. Donc, il y a des milieux, il y a des rivières où les populations de Fontaine fraient dans des sources d'eau qu'il y a dans ces grandes rivières-là. Donc, j'ai déjà vu, on a déjà vu entre autres dans le passé, des frayères qui étaient dans des grandes rivières, puis il y avait des sources d'eau dans ces rivières-là, puis les zones de Fontaine les utilisaient. Puis la plupart du temps, ces habitats-là se retrouvent dans des bancs de sable, des choses comme ça. Donc, l'habitat n'est pas idéal en termes de reproduction, mais les zones de Fontaine, ils vont pareil. Effectivement, il y a une certaine partie qui est exportable, mais c'est sûr que l'échelle n'est pas la même, donc les aménagements n'ont peut-être pas la même envergure non plus, dépendant des cours d'eau, puis des rivières sur lesquelles on veut faire des aménagements. Merci. J'arrive peut-être à une sous-question. Moi, j'ai réalisé des travaux d'évaluation d'abondance des juvéniles parce que c'était l'indice que je cherchais pour une rivière en Gaspésie. Et est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous avez effectué des pêches expérimentales des aéros plus, par exemple, allant de un mois à deux mois après l'éclosion, à titre de technique de suivi dans vos feuillères? Non, je te dirais qu'on n'a pas de fait de pêche électrique. Oui. Ou pas nécessairement électrique, peut-être avec d'autres engins? Oui, bien, même avec d'autres engins, je vous dirais que dans notre cas, on n'avait pas jugé ça de très pertinent parce que, en quelque sorte, la première chose, c'est qu'on voulait vérifier si les frayères avaient été utilisées, peu importe la quantité d'alevins produits. Puis dans certains cas, tu peux arriver, lorsque tu arrives dans la bonne période d'éclosion, tu peux voir facilement 300, 400 alevins répartis un peu partout. Donc, puis on sait, moi j'avais déjà fait des expériences aussi dans différents cours d'eau où on faisait des pêches électriques initiales versus une observation visuelle. Puis ce que là, ils voient versus ce qu'il y a dans le milieu, c'est deux mondes. C'est-à-dire que peut-être que lorsque tu fais une pêche expérimentale, tu compares une observation visuelle, l'observation visuelle, tu vas peut-être voir 15-20% des poissons qui sont réellement dans le milieu. Ça fait qu'en ayant, mettons, des observations visuelles qui sont importantes sur des frayères, on sait que la production est probablement beaucoup plus élevée, mais on n'est pas allé plus loin que ça dans nos vérifications parce que nous autres, on voulait juste avoir un indice d'utilisation, je dirais, en termes de succès. D'accord, merci. Nous avons deux questions qui viennent de Vonick Brochot. Première question, est-ce que certains plans d'eau sont enseminancés ou ont des populations soutenues par des relocalisations? Dans ce que je vous ai présenté, il y a simplement un lac sur les vins. Il y en a un lac où on faisait du dépôt pour attrait, si on peut dire, donc qui était ensemencé avec la domestique. Dans certains cas, il y a peut-être des lacs où on a, entre autres, reparti les populations indigènes de part de l'ensemencement d'indigènes pour donner un coup de pouce à, je dirais, au potentiel futur du lac, mais ce ne sont pas des lacs qui vous sont présentés en termes de statistiques de pêche, ils n'auront pas été inclus. Je vous dirais, comme résultat qu'on peut avoir sur les lacs qui ont été ensemencés, grosso modo, les résultats qu'on a, c'est que lorsqu'on a un lac où tu as de l'indigène et de la truite domestique qui est ensemencée pour soutenir les activités de pêche, on peut réduire, de part des aménagements, on réduit la quantité d'ensemencement, souvent qu'on peut avoir un lac. Nous, on a eu jusqu'à, je pense, 40-50% de moins de poissons ensemencés suite à des aménagements, donc ça représente un revenu un peu direct pour le gestionnaire. Donc, c'est des effets bénéfiques qui pourraient ressortir lorsqu'on fait des travaux dans l'aménagement de l'ombre de fontaine et du chêne. Sa deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les augmentations observées après six ans avec le cycle de vie de l'espèce cible? Oui, moi je vous dirais que ça c'est un processus continu, le suivi, nous autres on va le continuer l'année prochaine, là je vous présente les résultats qu'on a suite à quelques années, mais on n'a pas, je ne vous cacherai pas qu'au Québec on n'a pas énormément d'historique de suivi de ce type-là. Moi j'essaie d'être rigoureux dans mes, continuer à faire du suivi, en quelque sorte moi ça me permet d'apprendre, mais oui c'est sûr que plus on va avoir d'années derrière nous en termes de viabilité des aménagements, plus les résultats risquent d'être du moins ressortis de façon plus importante pour tirer des conclusions, encore peut-être des meilleures conclusions que ce que je vous présente aujourd'hui. Troisième question, est-ce que les aménagements n'améliorent pas également les conditions pour les lanceurs et donc basent les statistiques? Est-ce que les conditions, est-ce que tu peux répéter dans l'autre? Oui, est-ce que les aménagements n'améliorent pas également les conditions pour les lanceurs et donc basent les statistiques? Ok, les lanceurs? Les lanceurs, je ne suis pas sûre qu'est-ce que ça veut dire. Ok, ou la traduction, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses? C'est L-A-N-C-E-R-F Ok, je ne connais pas la traduction en française. Non, moi, non plus. Véronique, est-ce que vous pouvez taper plus spécifiquement qu'est-ce que ça veut dire par lanceur? Ou c'est un terme que je connais, que je n'utilise pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas au courant des nouvelles terminologies. Oh, elle a écrit le cost. Ok. Donc, est-ce que tu peux me répéter la question à ce moment-là? Oui, un instant. Un instant. On a beaucoup de questions. Est-ce que les aménagements n'améliorent pas également les conditions pour le cost et donc basent les statistiques? Moi, je vous dirais qu'actuellement, ce qu'on a, c'est sûr que ce n'est pas la même tendance pour tous les lacs. Les lacs qui répondent bien, suite aux aménagements, on en retire des bénéfices de revenus qui semblent intéressants. Beaucoup plus que si on ferait du potentiel, de l'ensemencement domestique. Il faut bien comprendre que quand tu fais l'ensemencement domestique, aujourd'hui, je mets une certaine quantité de poissons me rapportant, demain, mon poisson va être plus cher parce que les pisciculteurs, le prix du poisson augmente. Donc, si on a une vision à long terme, l'aménagement va te permettre d'aller chercher un revenu pas mal petit, d'aller chercher quasiment un intérêt sur ton investissement. Alors, quand tu fais du potentiel, ce n'est pas le cas. Moi, je vous dirais que, la tendance est, comme je vous disais, que lorsque un lac est bien aménagé, le poisson est de bonne taille, bien, la fréquentation va augmenter, c'est sûr. En tout cas, c'est ce qu'on a dans nos cas. Lorsque les lacs deviennent bons, les pêcheurs y vont, c'est automatique. D'accord. Nous avons une autre question de Monique Richard. Que considères-tu comme revenu? Est-ce que c'est la licence des pêches ou le marché des poissons? Ou quelque chose d'autre? Dans notre cas, dans la présentation que je vous souhaite, ce que je considère comme revenu, c'est en quelque sorte tous les forfaits de pêche qui sont vendus. En quelque sorte, ce n'est pas des... Si je regarde au Québec, c'est des droits d'accès, puis des forfaits d'hébergement aussi. Donc, c'est ce qui représente les revenus. Les droits d'accès à certains territoires, je ne parle pas de permis de pêche provincial. Vraiment, lorsqu'un organisme, une pourvoirie vend un forfait de pêche, bien, c'est les revenus qui sont reliés à ça. Donc, le droit d'accès, le chalet, la chaloupe, tout ce qui tourne autour de cette vigiature-là pour permettre la pêche sportive. Prochaine question de Guillaume Dauphin. Est-ce que l'augmentation du nombre de kilogrammes par hectare pourrait être due à une variation de la forf de pêche? Dans certains cas, oui. Comme je vous l'expliquais, on sait que pour certains lacs, que l'augmentation du poids moyen n'est pas le seul facteur qui peut faire en sorte que le nombre de kilogrammes par hectare augmenter. L'autre élément qui peut faire augmenter le nombre de kilogrammes par hectare, suite par exemple à des aménagements qui sont très récents, je parle par exemple un an après les aménagements, on sait que les alvins n'ont pas commencé à contribuer en termes à la pêche sportive. Donc, ce qui peut faire varier, c'est lorsque tu fais par exemple des nettoyages dans le bassin versant, donc un bassin versant où tu as beaucoup de poissons qui sont trappés dans les tributaires, dans l'émissaire, lorsque tu fais un nettoyage, tu permets à ces poissons-là de se diriger vers le plan d'eau qui est pêché. Donc, c'est sûr que ça a un effet sur l'augmentation, je dirais, du nombre de poissons prélevés à chaque année. Donc, c'est l'effet du nettoyage aussi qui vient jouer sur le nombre de kilogrammes par hectare suite aux aménagements. Je parle ici de libre accès du poisson autour du bassin versant. Lorsqu'on permet le libre accès du poisson, donc la dévalaison ou la montaison des poissons vers le lac aménagé, ça a un effet bénéfique sur le nombre de kilogrammes par hectare. Merci. Prochaine question vient de Mériot-Dallaire. As-tu déjà utilisé une technique de résurgence artificielle? Non. Moi, je n'ai jamais fait l'essai, mais je connais des gens qui… Je vous dirais que tous les concepts de base, les frayères qu'on installait avec des tuyautages courants, ascendants, descendants, c'est un peu le même principe. Le problème avec les résurgences artificielles, c'est que souvent, il y a du colmatage. Des fois, il y a du colmatage par le sable ou les feuilles, des matières organiques. Ça demande un entretien qui est assez énorme, puis une rigueur importante. Probablement que c'est des choses… C'est sûr que c'est des choses qui marcheraient, mais c'est par rapport à l'entretien. Moi, ce que je vous ai présenté ici, comme travaux, l'objectif était que les entretiens sont au minimal. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire des travaux pour qu'on n'ait pas toujours à faire des suivis à chaque année, des entretiens. Sur l'ensemble des travaux que je vous ai présentés, je suis curieux de poser la question à mes techniciens qui ont travaillé là-dessus. En termes d'entretien, c'est une mineure comme année par année. Ce n'est que quelques petits correctifs d'ici et là, mais on n'en s'embarquait pas dans des travaux qui demandaient beaucoup d'entretien et beaucoup de suivi. C'est pour ça qu'on a développé une approche qui est un petit peu différente en termes d'aménagement. D'accord. La prochaine question vient d'Anita Doucette. Bonjour, Anita. Quelles sont les méthodes de pêche utilisées pour faire les analyses finales? Moi, je vous dirais que les analyses finales, comme je vous disais, il y avait plusieurs paramètres qu'on a analysés. Si on parle juste relié à la pêche, on suit, en quelque sorte, c'est le suivi des statistiques de pêche. C'est le principal élément qu'on parle des données reliées à la pêche sportive. Les paramètres qu'on suit, c'est le poids moyen des poissons, puis le rendement de kilogrammes par hectare. Il n'y a pas nécessairement de suivi au niveau d'une pêche expérimentale à l'aide d'un filet verveux, ainsi de suite. On considère que si, par exemple, un lac réagit bien, la fréquentation augmente, le poids moyen des poissons augmente, le nombre de poissons prélevés augmente à cause de la fréquentation qui augmente, puis le nombre de kilogrammes par hectare augmente, je pense qu'on a notre réponse. On n'a pas besoin, pour nous autres, on n'avait pas besoin de mettre, mettons, des filets expérimentaux, quelque chose comme ça, pour aller chercher des informations additionnelles si on a déjà ces tendances-là. D'accord. Prochaine question vient d'Andréane Ploutier. C'est un petit peu lié à la question de Monique Richard. Quelles données tu utilises pour calculer l'augmentation des revenus annuels par plan d'eau ainsi que le pourcentage? Pour chacun des plans d'eau, on connaît la fréquentation, c'est-à-dire le nombre de jours personne que la clientèle a, en quelque sorte, a réservé, a payé ou a loué sur un territoire X. Donc, c'est facile à partir d'une même année comparé les autres années. Est-ce que, suite à l'aménagement, la fréquentation a augmenté? Bon, comme je vous disais, lorsqu'il y a des aménagements, souvent la fréquentation va augmenter si la qualité du poisson est là. Puis, on est capable, étant donné qu'on connaît, par exemple, pour une année, le nombre de jours personne, puis on connaît combien rapporte ce nombre de jours personne-là en dollars. Donc, c'est facile à travers les années de comparer l'augmentation du nombre de jours personne versus ce même dollar-là. Ça a vraiment été assez simple comme comparaison. On n'est pas allé dans le plus compliqué, si ce n'est que de transformer le nombre de jours personne en dollars réels pour l'organisme qui, en quelque sorte, fait affaire avec la clientèle. Une question de Gilles Roulette. Avez-vous réalisé des pêches expérimentales pour mesurer l'abondance des zéros plus des juvéniles? Et si oui, avec quel type d'angine? Non. Comme je vous disais, on n'a pas fait de pêche expérimentale, que ce soit pêche électrique, pêche au filet, et ainsi de suite. Je vous dirais qu'on n'est pas allé jusqu'à dans les détails. Peut-être qu'effectivement, du point de vue scientifique, ça pourrait être très intéressant de le faire, mais on n'avait pas les revenus pour le faire. Puis, on a essayé de développer des techniques assez simples, d'essayer de faire une analyse de différents paramètres pour voir s'il y avait une triangulation de ces paramètres-là vers des effets positifs sur l'aménagement de l'enfantaine. Mais pour répondre à la question, non, il n'y a pas eu de pêche expérimentale quelconque pour les zéros plus, les adultes, ou ainsi de suite. Ça pourrait faire l'objet éventuellement dans peut-être un contexte de plus projet scientifique et universitaire ou expérimental, mais ce n'était pas le cas ici. Nous avons un commentaire de Terry Melanson. Bonjour, Terry. Terry travaille avec le ministère de Pêche et Océan, la région de Gulf. Terry a dit, « Très beau travail, ce n'est pas souvent que l'on peut observer des résultats si vite. » Donc, félicitations. Ok, merci. Prochaine question vient de Patrick Plour-Lavoie. « Suite à l'aménagement d'ombre de fontaine, les plantes d'eau sont souvent ensémencées d'ombre de fontaine d'adultes ou d'œufs de poissons. Est-ce que c'était le cas pour vos plantes d'eau ? » Donc, vous avez répondu. Non. Non, moi je vous dirais qu'on a un lave sur les vins où il y a de l'ensemencement domestique. Puis, je vous dirais que la seule chose qui peut... J'ai peut-être... Dans l'ensemble, sur les vins lacs, je dirais que j'ai un lac où on a fait... Il y a un lac qui est put and take. Puis, j'ai à peu près un... C'est deux ou trois lacs où il y a eu quand même de l'ensemencement de truites indigènes pour restarter la population parce que je vous dirais que la pression de pêche était tellement forte sur ces lacs-là qu'on n'avait peur que le stock ne puisse même pas se reproduire éventuellement. Mais dans la majorité des lacs que je vous ai présentés, non, il n'y a pas eu d'ensemencement quelque soit la lignée. Notre prochaine question vient de Catherine Collette. Bonjour Catherine. Elle a dit merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Puis, sa question est est-ce que... Avez-vous fait une évaluation des coûts par type d'aménagement ou par mètre carré? Aussi, est-ce qu'il y a des règlements spéciaux? Limite des prises, taille minimale, etc. Bon, je vous dirais que la plupart des... L'ensemble des travaux ont été faits avec la collaboration de la Fondation de la Fondation du Québec. Puis, dites-vous que dans les programmes dans lesquels on a travaillé, la contribution, par exemple, financière de la Fondation, c'est 6 000 $ par aménagement. Il y a toujours une contribution du promoteur qui est peut-être sensiblement à peu près du même nombre de dollars. Donc, on se remonce avec des aménagements autour... Un lac aménagé, je vous dirais, c'est des investissements directs entre 4 000 et 10 000 $. Comprénant tout, si vous allez chercher des fonds par l'entremise de différents organismes de subvention ou autre. Mais, des taux spécifiques par aménagement, la Fondation en a. Je pense que je référais ces gens-là à la Fondation de la Fondation du Québec, nous autres ont quand même une bonne expertise vis-à-vis comment coûte par exemple l'aménagement d'une frayère pour un mètre carré. Je pense que ce serait probablement le meilleur organisme pour répondre à votre question à ce moment-là qu'il n'y a plus d'expertise que moi vis-à-vis le rapport coût pour les aménagements. D'accord. Puis, sa deuxième question était est-ce qu'il y a des règlements spéciaux, les limites de prise, le temps minimale, etc. Oui, pour chacun des lacs, c'est sûr qu'il y a des quotas. Mais, dans certains cas, en tout cas, il y a des quotas mais pour la plupart n'ont pas été atteints. Est-ce que les quotas sont trop hauts? Je ne sais pas. Mais, non, dans les lacs que je vous ai présentés actuellement, il n'y a pas de lacs qui ont été fermés parce que le quota a été atteint ou la fréquentation a été atteinte. Non, il n'y avait pas nécessairement de limites. Est-ce qu'il y en aurait une? Est-ce qu'il devrait y en avoir une? Plus stricte, peut-être, je ne sais pas. Mais, ce n'est pas le cas dans les lacs. Actuellement, ils n'ont pas été fermés au cours de l'année par rapport au fait qu'ils ont atteint une limite de prise ou des choses comme ça. D'accord. La prochaine question vient d'Alina Barang-Gauthier. Sa question est, croyez-vous que l'influence de la compétition interspécifique pour les aménagements est aussi importante au milieu ouvert, cours d'eau, qu'en milieu fermé comme des lacs? Merci. Je pense que si la compétition comme ça est pour une même espèce, je pense que tu aurais le même phénomène dans un cours d'eau ouvert, une rivière ou des choses comme ça où tu aurais une forte production par exemple d'alvin suite à des aménagements de frayères, je pense que le comportement des adultes serait de manger quand même sa progéniture jusqu'à une certaine limite, un équilibre qui se fait à travers ça. Mais dites-vous que dans un milieu en nature, quand la nourriture est disponible, il y a quelqu'un qui en profite. C'est sûr. Merci. La prochaine question vient d'Anique Charrette. Est-ce que la présence d'alvin durant l'été dans une source, une tributaire ou autre endroit confirme que ces dernières enclos à proximité? Lorsque vous observez des alvins dans un tributaire ou autre chose comme ça, c'est sûr que le meilleur indicateur à savoir s'il y a eu reproduction dans ce cours d'eau-là, c'est d'arriver le printemps. Plus tu arrives tard dans la saison, des fois, il peut y avoir des cours d'eau qui n'ont peut-être pas servi d'aide de reproduction, mais qui aujourd'hui en plein milieu du mois d'août parce qu'il y a beaucoup de chaleur dans le lac, les eaux sont chaudes, ils servent de refuge thermique. c'est sûr qu'il faut faire attention, c'est pas à cause que tu es des alvins dans certains cours d'eau que c'est un cours nécessairement pour la reproduction. Dépendant à quelle période de l'année tu y vas, tu peux faire une interprétation. Mais ça ne veut pas dire non plus que quand tu arrives en été, il y a des alvins que l'endroit n'a pas servi de site de reproduction, vraiment pas, parce que les alvins, je vous dirais les premières années, la première année n'a pas beaucoup de mobilité, donc souvent ils vont rester à proximité, même sur les sources d'ours où ils ont vu le jour. D'accord, puis Yannick a eu une autre question, auront eu accès à votre présentation enregistrée pour pouvoir l'écouter ultérieurement sur l'Internet? puis je peux vous répondre oui, la présentation sera disponible sur le site web de la Fondation pour la conservation de saumon Atlantique, probablement demain. Puis je peux envoyer le lien à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Donc, prochaine question d'Anita Doucette. Bonjour Anita. Est-ce que vos permis de pêche sont spécifiquement pour chacune des lacs ou est-ce que c'est un permis qui est bon pour tous vos lacs? Comment faites-vous pour déterminer le revenu? Ok, la réponse c'est qu'au Québec on a un permis provincial pour la pêche sportive. Lorsqu'on veut aller, ça c'est le premier permis, le deuxième permis c'est lorsqu'on veut par exemple aller aménager, aller pêcher dans un lac, je prends une zèque, une réserve faunie, on doit en quelque sorte payer un droit d'accès au territoire. Donc, ça c'est en quelque sorte la deuxième sorte de permis. On sait que telle personne tel jour est allé à pêche dans tel lac parce qu'elle a un droit d'accès. C'était le cas dans la situation des 20 lacs qu'on a fait le suivi. Puis, comme je disais tantôt, on est capable de, on sait que financièrement, un accès qu'on vend ne va pas rapporter, dans le fond, représente tant de revenus parce que, ok, on a fourni un chalet, on a fourni une chaloupe, on a donné un droit d'accès. Donc, ça c'est facile à quantifier en termes de revenus mais ça c'est vraiment le revenu direct. Il n'y a aucun, dans ce que je vous ai présenté en revenus, c'est les revenus directs, il n'y a pas de choses indirectes. C'est-à-dire, bon, lui, arrêtez au dépanneur du coin dans le village, ça représente tant. Non, non, c'est vraiment le nombre de jours personnes. On sait qu'un jour personne dans tel territoire, ça représente 70 piastres par jour personne, par exemple. Bien, c'est calculé à partir de ça, c'est vraiment le revenu direct suite à l'activité de pêche qui s'est fait dans ce lac. Donc, une même journée, un pêcheur n'a pas nécessairement accès à plusieurs lacs si ce n'est que dans certains cas, par exemple, dans un plan de pêche spécifique pour certains territoires. On sait exactement où les pêcheurs vont puis quel revenu est rapporté à l'Afghanisme pour cette activité-là. Prochain question vient de Yannick Charrette. Quelle est la meilleure technique pour trouver les sources d'eau fraîche? Existe-t-il des outils en géomatique pour le faire? Non, il n'existe pas d'outil géomatique pour faire la recherche des sources d'eau. La technique, c'est vraiment une technique de terrain, c'est-à-dire qu'on va procéder avec l'expérience des personnes à la recherche des sources d'eau. C'est sûr que moi, ça fait plusieurs années que j'en fais, fait que ça devient un petit peu plus respectif vis-à-vis de la recherche. Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui s'apprend. Dans le fond, on recherche des indices de sources d'eau puis à partir de là, c'est comme ça qu'on peut les identifier sur le terrain. Donc, par exemple, je vous donne un exemple simple, vous avez plus de chances de retrouver des sources d'eau dans un lac qui est à la tête des bassins versants que dans un lac qui est à la fin du bassin versant. troisième ou quatrième lac avant d'arriver dans une grande rivière. Donc, tu as beaucoup plus de sources d'eau dans les lacs de tête que dans les lacs qui sont d'ordre deuxième, troisième ordre dans le bassin versant. Merci. Prochaine question, c'est un commentaire qui vient d'Alexandre Roy. Il a dit, merci pour le transfert de connaissances. c'est important de démontrer au gestionnaire que l'aménagement de la faune envoie l'investissement. Excellente présentation, M. Fleury. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Prochaine question vient de Marie-Yves Gosselin. Tous vos aménagements ont été faits dans des plantes d'eau supportant uniquement de l'angle de fontaine. Il y a-t-il d'autres facteurs à considérer lorsque les lacs ou les courses d'eau supportent plusieurs espèces mais que l'envie l'angle de fontaine? Je vous dirais que ça, c'est le sujet des prochaines années. On travaille là-dessus. Entre autres, on travaille sur un projet spécial avec ce qu'on verra. Je ne veux pas nommer tout de suite les organismes mais en quelque sorte pour vérifier si les techniques d'aménagement qu'on utilise actuellement pour l'ombre de fontaine dans les lacs à l'eau patrique si on ne pouvait pas les exporter dans des systèmes plus complexes. C'est-à-dire, je prends un lac où c'est de l'ombre de fontaine et des espèces compétitrices. Est-ce que ces techniques d'aménagement-là pourraient avoir simplement un impact positif sur l'ombre de fontaine et non sur les espèces compétitrices? Moi, je pense que oui parce que les caractéristiques de l'ombre de fontaine en termes de reproduction par exemple une des bonnes caractéristiques c'est qu'ils utilisent les sources d'eau en lac ce que les espèces compétitrices ne font pas en général. Donc, on a essayé de tirer profit de cette façon de cette stratégie-là que l'ombre de fontaine doit se reproduire pour avoir des bénéfices uniquement sur cette espèce-là par rapport aux populations compétitrices à l'ombre de fontaine. On travaille là-dessus je dirais que dans les prochaines années c'est à ça qu'on s'attaque. D'accord, merci. C'était la dernière question. Donc, je vous remercie Mac de nouveau d'avoir partagé vos connaissances. Votre présentation c'était excellent puis je pense que c'est la plus des questions qu'on a jamais reçues. Donc, c'est bien reçu je pense par les participants. Donc, un petit rappel à tout le monde. Notre prochain webinaire en français sera le 12 février. La température de l'eau en rivière avec Annick Dagle qui travaille avec l'Institut national de la recherche scientifique à Centre d'eau Terre Environnement et Cégep Garneau. Le 22 janvier on va avoir une présentation en anglais au sujet de la gestion de données avec les chercheurs de l'Université de Nouveau-Brunswick et le Canadian Rivers Institute. Donc, vous pouvez vous inscrire pour les webinaires futurs sur le site web de la Fondation. Les liens sont sur la page Résources et là, vous pouvez trouver aussi les webinaires et vous pouvez les télécharger là. Donc, c'est la fin de notre session de webinaires aujourd'hui et je vous remercie tout le monde de votre participation. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci.